Bonjour à tous, vous êtes sur ETV pour ceux qui nous regardent et vous êtes sur EFM Radio. Si vous nous écoutez, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, et ainsi que sur notre application mobile, apps.etv.gp pour la télécharger. Voilà pour les petits rappels. Alors, cette semaine, comme chaque semaine dans Face à la presse, nos confrères de la presse écrite ont répondu présents. Parmi nous, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines du France Antille, ainsi que Jacques Dancal, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Nouvelle Semaine. Bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Alors, cette semaine, nous recevons M. Olivier Servat, député de la Première Circonscription et conseiller régional. Bienvenue ici dans les studios de ETV, M. le député. Merci d'invitation, M. Frickson. Bonsoir aux téléspectateurs de ETV. Bonsoir M. Vidal et à M. Dancal. Alors, on commence sans plus tarder tout de suite cette émission avec une question de France Antille, du France Antille, pardon, André-Jean Vidal. M. le député, vous avez mené avec votre collègue Serge Lecimi, je pense, l'ensemble de la délégation, un combat qui va être certainement de longue haleine. C'est celui de l'indivision qui intervient quand il y a des successions. Dites-nous en plus. Oui, nous sommes très contents que cette loi ait été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Une initiative de ce qu'on appelle une niche parlementaire des groupes d'opposition, donc de la Nouvelle-Gauche, introduite par le collègue Lecimi, qui connaît bien les problématiques Outre-mer. Et je peux vous dire que lors je suis dans la majorité présidentielle à La République En Marche, nous avons œuvré pour un peu gommer les aspirités du texte et les blocages qu'il y avait malgré tout à la chancellerie, au ministère de la Justice et au ministère des Outre-mer, où il y avait quelques craintes constitutionnelles sur la possibilité de faciliter très rapidement le partage, en réalité, des terres indivisées avec des coins indivisaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pu réussir à faire ? Dès qu'il y aura 51% des indivisaires qui sont d'accord à pouvoir partager un terrain indivis et pourquoi pas le vendre, eh bien ça se fera. Ça se fera parce que jusqu'à maintenant, les propriétaires indivis n'avaient pas la possibilité d'avoir un titre de propriété en leur nom. Et de ce fait, ça bloquait les possibilités, par exemple, d'avoir une garantie bancaire sur le terrain pour construire sa maison, donc obtenir des fonds supplémentaires. Et surtout, ça bloquait la possibilité de transmettre son terrain à ses héritiers. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes très contents de cela. Là, c'est l'Assemblée. Ça a passé au Sénat. Vous avez de bons espoirs que le Sénat vous suive ? Grosso modo, aujourd'hui, dès qu'il s'agit de l'Outre-mer, c'est ce que j'ai pu faire en tant que président de la délégation d'Outre-mer, la veille du texte. J'ai réuni les députés de la délégation avec l'Assemblée des étrois-députés qui s'intéressent à l'Outre-mer, et nous avons pris une motion disant que nous validons à l'unanimité le principe de ce texte. Nonobstant quelques arguments, quelques amendements qui ont été repris, donc au Sénat, dès qu'il s'agira de l'Outre-mer, je ne doute pas qu'il y ait une forte unanimité sur ce texte, et il passera de toute façon, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Nous attendons les décrets d'application ? Oui, alors justement, il y en a aussi, c'est très important, ça. Parce qu'effectivement, parfois, certaines lois sont prises, et les décrets n'arrivent pas. Il y a une loi qu'on prépare, avec La République En Marche, pour que 95% des décrets d'application d'une loi soient pris dans les trois mois de la promulgation de la loi. Donc c'est pour vraiment la rendre effective et qu'on n'ait pas, justement, des accumulations de lois sans efficacité. Vos problèmes, merci. Jacques, une question de nouvelle semaine. Oui, une question de la clé a été un peu chaude, parce que vous avez eu à intervenir il y a quelques mois sur le problème des prisons. Or, ce matin, on a vu une grosse mobilisation du personnel des prisons avec une intervention un peu musclée de la gendarmerie. Tout ça s'est terminé dans les gaz lacrymogènes et avec des pneus enflammés. Où en est-on dans ce dossier-là ? Parce que visiblement, on n'a pas beaucoup avancé, malgré les promesses qui ont été faites par le gouvernement. On sait toujours, effectivement, le temps de l'impulsion politique et le temps de sa traduction pratique sur le terrain. Je peux vous dire que l'ensemble des députés ultramarins avec qui nous travaillons main dans la main sur ce sujet-là, nous avons obtenu de la garde des Sceaux beaucoup de choses, plus de 300 millions. Je me souviens même que Nebdomadé, tout à fait respectable sur la place, nouvelle semaine, avait dit que les députés obtiennent le jackpot. C'est un peu le cas. Maintenant, on a obtenu des places de prison, on a obtenu la reconstruction de l'Astéa, l'extension de l'EMAO, et puis des postes supplémentaires. Mais au quotidien, les gardiens de prison souffrent et cette souffrance s'exprime aujourd'hui de façon éruptive. Il faut l'entendre parce que nous sommes allés sur place et il y a de vrais risques. Par contre, nous avons obtenu des décisions qui doivent se mettre en place le plus vite possible. Comment ça se passe en ce moment ? Vous allez faire remonter les nouvelles doléances des employés de prison ? Alors, en l'occurrence, ce ne sont pas de nouvelles doléances. Elles existent depuis longtemps. Il manque à peu près entre 10 et 20 gardiens de prison. En plus, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gardiens, notamment des domaines qui veulent rentrer outre-mer. Donc, il faut effectivement, nous allons, et puis je suis sûr que la ministre est au courant, nous allons demander à ce que les décisions prises soient appliquées le plus vite possible. Alors, en janvier 2016, nous vous avions reçu ici dans cette émission. Vous preniez tout juste votre poste au sein de la collectivité régionale et vous ne pouviez pas à ce moment-là donner les priorités de la commission de développement parce que c'était en audite. Est-ce qu'on peut faire un point aujourd'hui des priorités de cette commission ? Et des réalisations. Je dois vous dire, ce n'est pas parce que je suis le président, je suis très content du travail effectué. Pourquoi ? Avec l'ensemble des collègues régionaux sous l'impulsion du président Chalus et du cabinet aussi, qui a son mot à dire énormément sur cela, qu'avons-nous fait ? Nous avons pu réduire les délais d'instruction des dossiers et je crois que les chefs d'entreprise peuvent en témoigner partout en Guadeloupe. Avant, c'était à peu près 18 mois entre le mois où la personne dépose un dossier ou elle avait un accord. Aujourd'hui, c'est 4 mois. Pourquoi ? Parce qu'on fait une commission de développement économique tous les mois et deux commissions permanentes pour valider les propositions de la commission de développement économique deux fois par mois. Ensuite, nous avons retroalité un certain nombre de dispositifs. Le dispositif Arda, pour les toutes petites entreprises, nous l'avons retroalité dans la mesure où on va pouvoir accélérer les possibilités de subvention, 10 000 euros, très facilement, pour les personnes qui ont élevé des générations d'enfants. Souvent, ils vendent du coco ou du sorbet coco ou bien des pistaches sur les bords de route. Ce n'est pas que cela, mais on va aider aussi ces personnes-là parce qu'il y a un gisement d'emploi possible. Ensuite, pour les plus importantes entreprises, les fonds européens. Effectivement, cela n'avançait pas assez vite. Je vous rappelle que la région a compétence pour les fonds européens depuis 2014. Nous sommes arrivés deux ans après. Les recrutements n'étaient pas suffisamment faits et ce qu'on appelle les DDMO, grosso modo les décisions administratives permettant l'octroi de subvention, n'étaient pas rédigées. Nous avons fait ce gros travail sourd qui ne se voit pas et où parfois les chefs d'entreprise ont appris sur ça pour trop de temps. Eh bien, nous avons fait ça et aujourd'hui, je rappelle que le taux de consommation des fonds européens est de 35% en Guadeloupe, alors que dans la moyenne hexagonale, il est de 30%. Donc, nous sommes au-dessus de la moyenne. Il n'y a pas de risque de dégagement d'office. Et enfin, nous avons investi le champ de l'économie sociale et solidaire. Je suis expert comptable. Mes plus gros clients sont des associations. C'est elles qui créent de l'emploi, de l'activité économique et il se trouve que nous sommes compétents dans l'économie sociale et solidaire pour le champ associatif depuis un an. Eh bien, nous avons pris une délibération cadre qui nous permet, à partir de maintenant, d'aider les associations qui créent de l'activité économique et nous sommes très contents de cela. Eh bien, nous avons résolu les problématiques de chambre régionale de l'économie sociale et solidaire au niveau national. Vous avez quelques exemples ? Ah oui, bien sûr. Nous avons par exemple créé un garage solidaire à Mordalo. Qu'en est-il ? Vous savez, souvent, nous sommes bricoleurs ici, n'est-ce pas ? Et on veut, pour ne pas payer trop, avoir accès à des outils professionnels pour réparer sa roue ou faire sa vidange. Eh bien, on a créé ce garage solidaire qui permet, en réalité, de mettre à disposition des outils avec des personnes qui sont souverains en marge de la société. On les a recrutés pour pouvoir permettre à tout un chacun d'utiliser à moindre prix les outils professionnels et ainsi avoir créé de l'activité économique. André Jean, une question de France Antille. Vous êtes passionné de l'environnement, si mes souvenirs sont bons. Absolument. De l'écologie. Eh oui. De l'écologie active. Oui, absolument. C'est ça. Le risque climatique pour nos régions, ça, ça m'intéresse. Je sais que vous êtes en pointe sur ce sujet-là. Oui, parce que nous sommes dans des territoires insulaires. Il y a une projection qui fait qu'aujourd'hui, avec la fonte des glaciers, dans 20 ans, Pointe-à-Pitre sera, on aura perdu 15% de son espace vital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce qu'on peut faire, c'est une goutte d'eau dans un océan. Quand on voit que M. Trump est sorti de la COP21, quand on voit que la Chine est très réticente à ces affaires-là, pourtant, on doit remettre l'ouvrage sur le métier. Et on sait, souvent, il y a cette belle citation qui dit que face à un gros incendie, chacun portant un petit verre d'eau, on se dit que ça ne sert à rien. Eh bien, si, ça va servir parce qu'on aura fait chacun notre part. Donc, nous devons être assidus sur cela. Et d'ailleurs, le mouvement que je préside, Causes Abime, écologie, économie, portée d'écho sur le territoire, nous faisait une même manifestation, le mois de février, pour parler de ces problématiques-là. Parce que c'est important. Et on a un enjeu à faire avec les enfants. Je vois mes enfants, qui, eux, sont les principaux ambassadeurs du tri sélectif. Aujourd'hui, quand on discute avec les entreprises qui pourraient apporter beaucoup d'argent aux collectivités, si le tri était mieux fait, eh bien, aujourd'hui, on est très, très bas. Alors qu'en Martinique, ça fonctionne bien, alors qu'à La Réunion, ça fonctionne bien. Donc, il y a toujours un travail d'éducation à faire, au niveau notamment des communautés d'agglomération, pour encourager cela. Jacques, une question de nouvelle semaine ? Mais je reviendrai sur l'affaire des emplois aidés, parce que vous vous êtes beaucoup battus, comme vos collègues parlementaires, pour vous faire revenir les quotas qu'on allait nous enlever. Des promesses ont été faites. Est-ce qu'on a de nouveau des arrêtés ? Est-ce qu'on a pu maintenir les niveaux d'emploi qui étaient prévus ? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, le président Macron a constaté que le taux d'insertion des emplois aidés au niveau hexagonal était extrêmement bas, autour de 25 %, alors que dans le même temps, les taux d'insertion de transformation d'un emploi aidé à un emploi pérenn pour les contrats d'apprentissage étaient de 75 %. Donc, c'est un dispositif qui est coûteux et qui ne fonctionne pas bien. Mais en même temps, nous avons ici des spécificités. En Guadeloupe, 60 % des jeunes de moins de 25 ans au chômage, 25 % de la population au chômage. Donc, il fallait que le gouvernement entende cela et l'a entendu. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis ça de très près au quotidien. À ma connaissance, aucune association qui avait des contrats en renouvellement n'a de soucis. Et d'ailleurs, quand un souci apparaît, je suis en contact avec le préfet, avec d'autres députés, avec aussi la GIEC pour m'assurer que les renouvellements ont lieu. Donc, dans le concret, dans la pratique, aujourd'hui, en termes de renouvellement, aucune association qui avait des contrats aidés n'a de soucis. À ma connaissance. Une question de France Antille, André Jean. Concernant l'octroi de subventions pour les entreprises, où en est-on ? Eh bien, cela fonctionne relativement bien. On s'est attaché, l'équipe régionale s'est attachée à augmenter les budgets. Puisque, quand nous sommes arrivés, on avait à peu près, je parle des aides régionales à l'investissement, à la création d'emplois. Ce sont pour les petites entreprises, celles qui ont besoin vraiment de l'aide. On avait à peu près 5 millions, on est passé à 10 millions, là on est passé à 15 millions dans le budget. Donc, cela veut dire qu'on a une écoute forte. Et d'ailleurs, c'est une compétence principale de la région Guadeloupe, et je suis satisfait de cela. Sur le FIERJ, le Fonds d'investissement régional, pour les structures un peu plus costaudes, qui ont besoin parfois de renforcer leurs besoins en fonds de roulement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de faire venir du stock de l'hexagone, et cela augmente et cela mobilise plus de financement. Donc, elles ont besoin d'argent, finalement, pour acheter ce stock et pouvoir l'utiliser. Eh bien, on a mobilisé, on est passé de 5 millions à 15 millions aussi. Donc, aujourd'hui, cela fonctionne bien, et je ne connais pas aujourd'hui une seule entreprise qui a déposé une demande de subvention, qui n'ait pas soit de réponse, soit qui ne soit pas dans les tuyaux. Là aussi, je suis ça de très près, et je suis en première ligne dessus, avec l'ensemble des autres collègues et du président Chalus. Une autre question, André Jean ? Oui, le fonds de garantie, il a été créé ? Alors, oui, c'est une excellente question, cela. Comment fonctionne-t-il ? Alors, aujourd'hui, les banques, je l'ai toujours dit, elles nous embêtent. Vous nous aviez déjà dit cela il y a deux ans. Donc, je suis constant. Dès la question... Il n'y a pas d'amélioration, malgré tout. Franchement, on ne s'intéresse, franchement, je le dis assez simplement, sans atrimonie. Les banques ont une activité privée, elles ont des contraintes, elles ont des ratios. Je suis agrégé d'économie, je sais qu'il y a des balles, un balle, deux balles, trois, il y a des ratios. Et les territoires ultramarins sont des territoires risqués, avec des taux de casse, de sinistralité, trois fois plus importants que dans l'Hexagone. Donc, forcément, les banques sont prudentes. Elles ne financent guère que des entreprises qui ont plus de trois ans. J'étais administrateur bénévole d'une banque. Et c'est pareil pour toutes les banques. Le crédit mutuel, pour dire, être transparent. Les critères sont clairs. On ne finance pas d'entreprises en création. Et dans le panel d'encours, on ne finance que 20% d'entreprises contre 80% de ménages. Donc, aujourd'hui, on finance quoi ? Les entreprises de plus de trois ans et puis les biens de consommation, voitures, etc., parce qu'on peut les saisir. Donc, les banques, elles ne jouent pas le jeu pour les raisons qui leur appartiennent. Nous, on a décidé de faire quoi ? Avec la Banque publique d'investissement, on a créé le prêt-croissance TPE. Le chef d'entreprise arrive, il ne faut pas qu'il arrive avec moins de 10 à 20% d'apport. Parce que sinon, ce n'est pas un projet, c'est une idée vague. Ça ne nous intéresse pas, je lui dis, on lui dit d'aller récupérer entre 10 et 20%. Pourquoi commencer à discuter ? Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est une idée et ce n'est pas intéressant. Donc, il faut que lui, il arrive avec 10 à 20%. Nous, pour les investissements, on apporte 40%. Donc, ça fait 60%. Il manque, malgré tous les 40% supplémentaires. Et logiquement, c'est la banque qui devrait faire cela. La banque de compliquatage. Donc, on a créé ce prêt-croissance TPE pour, entre 10 et 50 000 euros, avoir un prêt garanti par la région. Donc, en fait, sans garantie pour le portant de projet qui complète son financement et qui lui permet d'aboutir. Et en plus, on fait un travail extraordinaire avec l'initiative Guadeloupe, qui est une entité qui accorde des prêts d'honneur entre 5 et 15 000 euros pour éventuellement permettre au chef d'entreprise d'avoir son apport personnel. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents de cela. Il faut, il nous reste à aller plus loin sur ce qu'on appelle les instruments financiers. Il y a 15 millions d'euros à prendre. Et là, je vous le dis très franchement, je trouve qu'à la région, on tarde trop sur cela. Il fallait lancer un marché. On a lancé un marché d'intérêt. Ça devrait être un marché normal. On a perdu un peu de temps pour mobiliser des fins européens sur les instruments financiers, et y compris sur le fonds de garantie qui permettrait aux banques de puiser dedans pour pouvoir financer des prêts. Mais, j'ai un préalable à la région. Il n'est pas question que les banques se sur-garantissent en utilisant ce fonds de garantie pour financer des projets qu'elles auraient de toute façon financés, comme elles ont fait avec l'offrir ça. Eh bien, justement, nous allons définir les critères d'attribution de ce fonds en mettant 50% d'entreprises en création. Parce que les banques, comme je vous le disais tout à l'heure, ne veulent pas financer des entreprises en création. Or, notre fonds sera dédié à 50% sur les entreprises en création. Ça marche aussi pour les sociétés qu'on veut reprendre ? Oui. Effectivement, il y a un champ de l'entreprise à reprendre. Reprise d'entreprise. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est important ? Parce que souvent, le chef d'entreprise est omnipotent, omniprésent, et il n'imagine pas qu'à un moment donné, il doit disparaître ou transmettre. Et c'est pour cela qu'on encourage l'ARIS dans les investissements financés. Il y a des investissements matériels, du matériel, des caméras, etc., des tables, des chaises. Mais il y a aussi du fonds commercial. C'est prévu. Donc, on finance aussi les reprises d'entreprises. L'immatériel. L'immatériel, absolument. Jacques, une question de Nouvelle Sommelle. Alors, mais qui est un peu dans le même champ, parce qu'on a une série de communes qui sont en grosse difficulté. On a le premier marché public, les collectivités qui ne payent pas. Comment vous, vous appréciez la situation actuelle de ces collectivités ? Sur un été ou en tout cas en incapacité de financer des investissements, avec des entreprises qui, elles aussi, bon, souffrent parce qu'elles ne sont pas payées ? Bon, je suis dans le cas où vous posez une question fondamentale sur, finalement, la logique politique des communes. Aujourd'hui, les communes, pour les trois quarts, sont en grande difficulté et sont quasiment en situation de dépôt de bilan si elles étaient une entreprise privée. Pourquoi ? Parce que leurs frais de fonctionnement sont trop importants. Et dans les frais de fonctionnement, quels sont les frais les plus importants ? C'est la masse salariale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai vécu, j'étais au cabinet à Bemao, début des années 2000. Il y a une vague de titularisation de personnes qui avaient été embauchées un peu comme cela, au gré du vent, et qui ont fait valoir leurs droits de façon tout à fait légitime. Sauf qu'elles n'avaient pas les 40% avant d'être titularisées. Quand il y a eu cette vague de titularisation, elles ont bénéficié des 40%. Et du coup, ça a augmenté de façon brutale la masse salariale des collectivités territoriales. Donc, à partir de là, elles se sont trouvées exemptes, étranglées, et elles ne peuvent pas réellement investir. Alors, elles lancent des bons de commande, elles travaillent avec des entreprises, et les entreprises servent de banque. Ça ne peut pas durer. Et donc, il faut de la responsabilité au niveau des communes, en maîtrisant les frais de fonctionnement. Voilà la vraie question. Pour qu'elles puissent, un, envisager d'investir sérieusement, et ensuite, qu'elles puissent inspirer confiance aux entreprises qui, aujourd'hui, sont étranglées. Les banques ne jouent pas le jeu. Les collectivités ne payent pas. Eh bien, ça concourt à quoi ? À du travail dissimulé. Ça concourt à des entreprises qui déposent le bilan et qui veuillent créer une autre entreprise juste après. Ça n'est pas stabilisant pour le tissu. Donc, les collectivités et leurs mandants, c'est-à-dire les électeurs, doivent regarder cela de près sur les pratiques politiciennes des collectivités territoriales. André Jean, vous aviez une question sur l'eau. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de motions signées, à 5, à 6, etc. Quand est-ce qu'on aura de l'eau dans nos robinets, nuit et jour ? 24 heures sur 24, comme dans tout pays, développé. C'est une vraie question, monsieur André Jean Vidal. Et on peut être sceptique. Vous pouvez, vous aussi, même député favorisé, vous pouvez être sceptique. Je le suis. Je le suis, mais je ne voudrais pas donner l'impression que c'est une posture politicienne contre monsieur Jalton. Vous savez, parce que, quand je dis ça, on voit tout de suite que, ben voilà, Servat, Méry-des-Abîmes, Jalton, etc. Ça ne devrait pas être une question politique. Aujourd'hui, tout le monde prend acte de cette signature-là avec les présidents. Beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup de publicité autour, en plus. Enfin, beaucoup d'enthousiasme, c'est de ceux qui ont signé. De ceux qui ont signé, oui. Mais autour, et j'apprécie, franchement, je dois le dire très humblement, le travail actuellement de la presse, qui, je le trouve, est très précis. Il y a une radio locale qui s'intéresse à ça toute la semaine, etc. L'attitude aussi de la présidente du département, qui dit qu'elle va mettre de l'argent. Bon. Non. Josette Borrell, elle est certaine pour qu'il y ait une grande affection. Elle a entrepris courageusement. D'accord ? Ça n'est pas une question politique. Je vous prie de bien vouloir me croire, messieurs, et plus généralement les téléspectateurs qui nous écoutent. Elle a fait, elle s'est dit, il y a un problème d'eau. Même chez elle, elle n'a pas d'eau. Et elle doit investir dans l'eau. Elle investit 18, 20, 30 millions. Donne partie des fonds fédères fournis par la région. Mais peu importe. Quand vous demandez aux techniciens, quel a été l'impact en termes d'augmentation de l'efficacité du réseau de ces investissements depuis trois ans ? Moins de 1%. D'accord. Donc, il y a du volontarisme politique. Mais au final, c'est du bricolage. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Allons, ce qui se passe. Ce qui devrait se passer. Parce que si je dis ce qui se passe, je vais rentrer dans des choses que je ne souhaite pas, c'est-à-dire stigmatiser un tel ou un tel. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? L'État a dit ça. Les comités d'usagers disent cela. Les mêmes présidents de communautés d'agglomération en 2009 ont dit ça et ont signé cela. Prenons cette banque dont on parlait tout à l'heure extrêmement frileuse. Parce que pour pouvoir résoudre la problématique de l'eau, il y a trois problématiques de l'eau. La production de l'eau. Belle au cadeau, ça sort de Capester. Disons que Mme Chevry veut garder sa production. C'est un sujet sensible pour elle. N'en parlons pas. Du côté de l'autre côté, vous avez la distribution de l'eau. M. Jalton, quand vous facturez à quelqu'un de l'eau, ça veut dire que vous maîtrisez un petit peu la facture. Donc c'est un peu... C'est un sujet du populisme. Laissant la distribution de côté. Par contre, vous avez la réparation du réseau. Vous avez ce gros conduit qui part de Belle et Cadeau et qui arrive jusqu'à Saint-François. Celle-ci mérite d'être réparée. Et lorsqu'on va creuser un trou pour réparer l'eau potable, il faudra creuser le même trou pour réparer l'assainissement. On ne va pas reboucher pour déboucher pour l'assainissement. Donc c'est entre à peu près 800 à 900 millions d'euros. Aujourd'hui, ceux qui signent sont contents, mais ils n'ont pas un sou en poche. Il n'y a pas un sou en poche. Les communautés d'agglomération ne sont pas en mesure de mettre quoi que ce soit sur la table, ou à peine 300 000 euros pour certains, 1 million pour d'autres, bref, des montants bricolés et ridicules. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que tout le monde se mette autour d'une table et il faut que la région apporte l'argent, ce qu'elle a commencé à faire. Le département s'engage, les communautés d'agglomération et l'État. Et malgré tout, il faudra faire un emprunt. J'ai vu personnellement, pour le président Charles de la région, la Banque européenne d'investissement. Ils sont d'accord à financer. J'ai vu la Banque, la BPI, ils sont d'accord à financer. J'ai vu la Caisse des déprits de consignation, d'accord à financer. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Il faut bien qu'ils prêtent l'argent à une structure unique. Parce qu'ils ne vont pas prêter l'argent à tel, à tel, à tel qui va le rembourser. Donc il faut simplement une structure d'urgence, de réparation des réseaux, qui va emprunter, où chacun mettra la main à la poche, pour qu'on puisse définir un plan cohérent, efficace, qui augmente vraiment l'efficacité du réseau. Donc ce que je dis humblement, et sans arrière-pensée politicienne, je vous prie de bien vouloir me croire, c'est qu'il faut cette structure d'urgence unique pour réparer les réseaux. Alors, justement, puisqu'on parle des OPCI, des communautés d'agglomération et de communes, qui, par rapport à la loi de notre et ont acquis cette compétence, est-ce qu'on n'a pas finalement eu un étage de trop, puisqu'on se retrouve dans une situation d'insolvabilité de ces collectivités, qui vont devoir demander au conseil régional ou éventuellement au conseil départemental de payer ? Est-ce qu'au fond, dans une éventuelle évolution, il ne faudrait pas se demander quel est réellement l'étage en trop ? Ah oui, ça c'est une question intéressante, donc on se la pose beaucoup. Et c'est vrai que l'étage communauté d'agglomération, communauté de communes, ce sont des vraies questions qui se posent, mais ça c'est un autre champ qui s'ouvre à nous. Mais en réalité, même si c'était resté au niveau communal, on aurait eu les mêmes soucis de financement de ces réparations des réseaux. Donc ce que je souhaite, comme l'électricité, regardez le CIMEG. Prenons l'exemple du CIMEG. On s'est regroupé et cela fonctionne bien. Et puis il faudrait un prix unique de l'eau, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on est à Capester ou à Céfonsoir qu'on devrait payer différemment l'eau. Et puis on devrait dépolitiser cela. Il faut qu'il y ait d'ailleurs aussi, dans cette structure mixte, des représentants d'usagers, des représentants de salariés, pour vérifier que l'argent qui a été donné soit utilisé à bon escient et qu'il ne soit pas utilisé pour, par exemple, augmenter ces fameuses charges fonctionnelles dont on parlait tout à l'heure. Bien, merci M. le député. C'est le moment de notre nouvelle rubrique 5 minutes en question. Alors je vous rappelle le principe de cette nouvelle rubrique. Nous avons un chronomètre qui va se déclencher dans quelques instants et qui va se déclencher... Donc vous avez 5 minutes pour y répondre. Le but étant de répondre au maximum de questions. Allez, c'est parti. Donc top chrono, voilà, le chrono a démarré. Première question, Jacques Dancal. Bon, moi je suis tenté de revenir sur le parti Ecosabim, qui est devenu une grosse machine que vous avez maintenant en main. Et quelles sont les relations maintenant avec la majorité régionale en marche ? Comment se positionne Ecosabim ? Ecosabim se positionne comme un parti local abimien. J'aimerais le redire parce que souvent on me prête des intentions en dehors de la ville des abimes. Je suis député, donc j'ai eu à m'investir à Potapitre, Mornalo et Marie Galante. Mais le mouvement Ecosabim est de partie locale. Et dans son article 1, ADN statutaire, il est écrit que nous aspirons à administrer la ville des abimes. Donc le mouvement Ecosabim a pour objectif seul d'administrer la ville des abimes. Et c'est vrai que les relations avec les régionales sont excellentes. Je rappelle, parce que parfois la mémoire écho pour certains, que j'ai été le premier à dire sur la presse que je soutiens le président Chalus. J'ai été le premier à faire une alliance avec le GUSR dans le cadre départemental pour pouvoir permettre à ce que nous puissions gagner les régionales. Donc nous avons d'excellentes relations avec le président Chalus. Je rappelle aussi que dans les trois ans à venir, nous ferons un milliard d'euros d'investissement. Parce que nous avons les moyens, nous avons pris le temps d'assainir les finances de la collectivité régionale. Donc elles sont bonnes avec le GUSR. Et en marche, bien évidemment, je fais partie d'en marche, nous avons d'excellentes relations aussi. Je crois avoir une oreille attentive. Il reste 3 minutes 37. André-Jean Vidal. Il n'a pas de qualité, Éric Jalton, que vous souhaitiez lui confisquer son fauteuil ? Ah oui, humainement, Éric Jalton a des qualités. C'est un homme plutôt souriant. Quand on discute avec lui, c'est un homme plutôt rafable. Il aime bien les moments de convivialité avec ses amis. Mais il n'est pas compétent alors ? Vous me donnez les qualités d'un bon compagnon, mais pas de quelqu'un de compétent. Alors en tout cas, sur l'eau, je lui ai dit en direct, je lui ai dit, Éric, ce n'est pas une question politicienne. Arrête l'égoïsme qui consistera à vouloir dire que Cap Excellence Gère crée sa régie d'eau. Vous voulez être autonome. L'eau sort de Cap Essert. Donc, à un moment donné, il faudra réparer le tuyau de Cap Essert à Cap Excellence. Et puis, soyons responsables. Les Guadeloupéens manquent d'eau dans leurs robinets. Oublions l'égoïsme politique. Je n'ai malheureusement pas été entendu sur les impôts. Il est arrivé en 2008. Ça fait 10 ans. La première chose qu'il a réalisé, c'est l'augmentation de 50% des impôts locaux. Les Abimiens, y compris moi, nous sommes étranglés par ces augmentations des impôts qui ne cessent parce que les taux n'ont pas baissé et les bases continuent à augmenter. Sur les déchets, je crois que la question des déchets est traitée un peu avec légèreté. Aujourd'hui, le CIVAD menace. On n'en parle pas. Je vous invite à vous en saisir. Quand on parle de socialisme, le CIVAD menace les nappes phréatiques parce qu'il creuse très profondément. Les nappes phréatiques sont très proches des déchets. Et là, vous imaginez la contamination. Aujourd'hui, sur la rénovation humaine, dont il semble très content, on a beaucoup de retard sur Rézé, Cranquan, Vieux-Bourg. Et en plus, c'est un co-financement avec la région qui apporte plus de financement que la ville des Abims. Donc, c'est une réussite collective si elle l'est. Donc, aujourd'hui, il a des qualités d'être humain. Mais en tant que politique, je crois qu'à un moment donné, il faut passer la main. Où en est-on avec le dispositif de défiscalisation ? Ah ! Gros combat ! Je peux vous dire qu'après 1986, après une trentaine d'années, parfois d'exagération avec les bateaux, la défiscalisation a, dans l'Hexagone, une presse mauvaise. Et je suis en train de me battre avec beaucoup. Pas tout seul, mais en tant que rapporteur spécial au budget de l'Outre-mer, en tant que président de la délégation, je me bats. Et d'ailleurs, la ministre des Outre-mer m'a demandé de participer en groupe de travail sur la réflexion là, avec quelques députés et quelques ministères, sur... En 30 secondes ? L'utilisation des aides publiques. Eh bien, je serai à me battre pour convaincre que la défiscalisation est un outil de préfinancement efficace pour le secteur productif. J'ai réussi à obtenir une prolongation d'un an en attendant des assises pour pouvoir démontrer cela. Je ne désespère pas. Une dernière question au moins d'une minute. Jacques ? Pleur déconne. On en parle de nouveau parce que l'emprisonnement est évoqué avec les changements de niveau de tolérance. Où en est-on ? Est-ce que vous êtes saisi, vous aussi, de cette question-là pour alerter le gouvernement ? Oui. Avec les quatre députés, nous nous répartissons les tâches. Hélène Vainqueur et Justine Bénin, en collaboration avec nous, nous sommes rapprochés des différents ministères pour leur dire qu'il n'est pas question que pour mettre le couvercle sur quelque chose qui dérangerait, qu'on augmente simplement les seuils de tolérance dans les aliments. Non. Il faut qu'on maintienne les seuils de tolérance au chlordécone au même niveau qu'ailleurs dans l'Hexagone et qu'on puisse trouver des explications et des façons de décontaminer les sols et de s'assurer que la transmission des sols vers les aliments ne nous porte pas préjudice parce qu'aujourd'hui, le tout cancer de la prostate, c'est le pire. C'est fini. Merci. Voilà. C'est fini. Les cinq minutes se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette courte pause publicitaire.